Musique Lucie Aubrac est une femme pacifiste, engagée, antiraciste. Elle refuse l'occupation des nazis et le régime de Vichy. Elle entend l'appel du général de Gaulle. Et quand on est un profiteur d'histoire, qu'on a appris le beau mot de citoyen à ses élèves, tout d'un coup on est des sujets. C'est pas possible, moi j'ai pas accepté. Elle rejoint la résistance dès 1940. Elle organise la propagande et crée un mouvement de résistance. Elle libère aussi son mari et utilise de fausses identités. Que si on voulait protester contre le maréchal Pétain et protester contre l'occupation nazie, qui se faisait de plus en plus pressante, il fallait que les gens soient informés. Et à mon avis, c'est une des choses très importantes à expliquer, c'est que l'information, c'est la base de la prise de conscience. Et la désinformation est une des choses qui fait qu'on accepte ensuite toutes les dictatures ou toutes les injustices. Lucie Aubrac est une résistante célèbre. On a même fait un film sur elle, réalisé par Claude Berry. Vous m'avez promis de m'épouser, je viens vous demander de me confirmer devant ce lieutenant. Votre promesse de mariage. J'attends un enfant de vous. Mais madame, je suis condamnée à mort. Arrêtée par la gestapo, Raymond Aubrac est condamnée à mort. Pour provoquer son évasion, sa femme Lucie se fait passer pour une simple fiancée enceinte qui veut se faire épouser. Sous-titrage ST' 501